Parlons maintenant du procès de Donald Trump. Là, aujourd'hui, c'est une journée importante. Il y a eu Stormy Daniels, qui a été vraiment un témoin important. Mais je pense que le témoin clé de l'accusation, c'est un gars qui s'appelle Michael Cohen. Qui est Michael Cohen? Bien, c'était un avocat de Donald Trump qui lui-même se disait... La personne qui était prête à le protéger contre tout, il a même déjà dit... Il était son fixeur. Fixeur, c'est quelqu'un qu'on engage pour régler des problèmes. Fix this, fix that. Les journalistes à l'étranger qui engagent des fixeurs dans des pays où ils ne parlent pas la langue, ils ne connaissent pas tout ça. Moi, je suis le fixeur de Donald Trump. Il a commencé... Les deux, évidemment, ne s'entendent plus du tout maintenant. Il témoigne contre son ancien patron. Il sait beaucoup de choses. Qu'est-ce qu'il sait exactement? Il en a déjà dit beaucoup dans un livre. Qu'est-ce qu'il va dire sous serment? Il a commencé déjà à parler depuis ce matin. On va en parler avec Stephen L. Dreyfus, qui est avocat et ancien procureur adjoint. à New York et qu'on retrouve tout de suite. Bonjour et merci d'être avec nous encore une fois. Bonjour, avec plaisir. Alors, évidemment, tout le monde des États-Unis suit avec beaucoup d'intérêt et chacun son opinion, le procès de Donald Trump à New York. Et la comparution de Michael Cohen est évidemment centrale pour les procureurs. Qu'est-ce que vous retenez de ce que M. Cohen a dit depuis ce matin, notamment quand il a dit qu'il avait travaillé avec le National Enquirer pour ce qu'on appelle le catch and kill, donc protéger Donald Trump d'éventuels articles qui seraient incriminants ou gênants, et qu'il a fait ça, notamment à la demande du président. Mais qu'est-ce que vous, vous retenez de ce qui a été dit depuis ce matin? Il faut comprendre que la stratégie du procureur depuis le début du procès a été de précorroborer le témoignage de Michael Cohen. Parce qu'il savait évidemment que Cohen présentait des problèmes de crédibilité ayant rendu des comptes un peu différents des événements parfois, et aussi d'avoir été emprisonné par jour. Donc l'idée, c'est de présenter d'autres témoins qui vont confirmer ce que diraient après Cohen. Et effectivement, ils ont fait ça, et Cohen a suivi ce matin, mais c'est uniquement le direct examination, donc c'est uniquement par le procureur. On n'est pas encore au stade de la contre-interrogatoire des événements de Trump. Donc, par exemple, on a eu le grand patron du National Enquirer qui est venu expliquer, lui, par exemple, comment ça fonctionnait, comme, par exemple, apparaissait une histoire comme celle de Stormy Daniels. Il est venu le dire une fois, et Michael Cohen vient le répéter avec son point de vue à lui. On se fie sur la crédibilité de l'autre témoin pour en donner à Michael Cohen, c'est ça? Tout à fait. Et aussi, il y a l'éditeur du National Enquirer, David Pecker, qui a parlé d'une réunion en personne entre lui, Donald Trump et Michael Cohen. Et donc, on n'a pas à se fier uniquement à Michael Cohen pour ce qui s'est passé dans cette réunion où ils ont été d'accord pour supprimer le témoignage par le rachat pour le catch and kill, comme vous disiez, de l'affaire. Donc, c'est une corroboration importante. La chose qui n'est pas encore vraiment corroborée, c'est la participation et la connaissance par Trump du fait qu'ils allaient appeler ça des honoraires d'avocats dans les comptes de l'entreprise. Et c'est ça, l'essentiel du délit dont il est accusé, c'est frauduleusement avoir fait, défait frauduleusement les comptes de l'entreprise à cet égard. Et donc là, il n'y a que, enfin, il y a les personnes, des préposés, ceux qui sont là pour émettre des chèques, etc. Et il y a les témoignages de ses proches, comme Hope Hicks, qui a dit que c'était un micro-ménagère et rien ne se passait sans son aval précis et pertinent. Mais c'est Cohen, et que Cohen, qui donne le lien entre les deux. Et là, Michael Cohen est interrogé, évidemment, par le procureur, mais on peut s'attendre à un témoignage très dur de la part de la défense de M. Trump quand le contre-interrogatoire va commencer. Oui. Si j'étais l'avocat de Trump, la première question que je poserais à Michael Cohen serait de dire, vous venez de prêter serment devant ce juré, vous avez prêté serment dans exactement les mêmes mots déjà, et vous avouez que vous avez menti sous serment ? Et la réponse devra être oui, parce que c'est l'essentiel de Cohen. Il a dit des choses et le contraire, et il a avoué avoir menti. Donc, ils vont taper sur les différentes versions qu'il a données pendant sa carrière dans cette affaire, pour dire, comme va dire le juge au moment des instructions sur la loi, va dire au jury, si vous ne croyez pas le témoignage d'une personne dans un petit détail, vous avez le droit, mais pas l'obligation, de ne rien croire de sa part. Et donc, ils vont essayer de dire, vous ne devez rien croire de la part de Michael Cohen, parce qu'il a menti si souvent. Stephen L. Dreyfus, avocat, ancien procureur adjoint à New York. C'est un plaisir de vous avoir avec nous encore une fois. Maître Cohen. Maître Dreyfus, mis excuses. M'as-tu l'absusse ? Oui, quand même. Je ne voudrais pas vous l'assurer. Bonne journée à vous, Maître Dreyfus. Bonne journée à vous. Au revoir.